Alors voyons comment implémenter en Python les différents composants qui constitueront notre robot d'indexation. Alors le premier composant sera la partie GetPage, c'est-à-dire ce premier composant qui permet de naviguer sur le web et de récupérer des pages web par l'HTTP. Pour le moment, on ne s'occupe que de définir l'interface de ces différents modules. Nous allons pour l'instant les implémenter sous forme de fonction. On va devoir écrire à un certain endroit DefGetPage et évidemment entre parenthèses, il faudra donner les paramètres de cette fonctionnalité GetPage qui va retourner quelque chose. Alors, qu'est-ce que l'on va mettre dans les arguments ? Eh bien probablement une URL, ce serait bien, donc une chaîne des caractères. Et pourquoi pas appeler cette chaîne des caractères seed, semence, puisque c'est la page semence à partir de laquelle on va visiter et parcourir tout le web. Alors, quelle va être la valeur de retour de cette fonction ? Qu'est-ce qu'elle va nous retourner ? Eh bien probablement, elle va nous retourner du code HTML, donc quelque chose qui commence par HTML, blablabla, qui se termine par HTML. Vous avez probablement déjà vu qu'une balise s'ouvre avec ceci et se ferme avec ceci. Il s'agit donc d'une chaîne de caractères et qui représente le code HTML de la page téléchargée. Alors, comment allons-nous définir le deuxième module, le deuxième composant, celui qui va extraire les différents liens ? Eh bien, également à l'aide d'une fonction, donc à un endroit, on devra écrire def et puis getAllLinks, par exemple. Donc, c'est une fonction qui va extraire tous les liens d'une page. Alors, ici, on a plusieurs choix. Qu'est-ce que l'on va mettre dans les arguments de cette fonction ? Plusieurs alternatives se présentent. On pourrait mettre, par exemple, une URL pour extraire tous les liens qui se trouvent dans cette URL. Ou bien, on pourrait mettre une chaîne de caractères qui représente le code HTML. C'est des choix qu'il faut faire lorsque l'on développe notre produit. C'est des choix qui vont avoir des conséquences. Si l'on choisit de mettre l'URL en tant que paramètre de getAllLinks, cela veut dire que la fonction getPage que l'on a définie précédemment devra, en fait, être appelée à l'intérieur de getAllLinks. En revanche, si l'on choisit de passer le code HTML à la fonction getAllLinks, cela veut dire qu'il faudra, au préalable, appeler cette fonction getPage, récupérer le code HTML et mettre le code HTML en tant qu'argument de la fonction getAllLinks lorsque l'on appellera cette fonction. Alors, ça demande l'expérience de choisir entre ces deux possibilités. Pour le moment, faites-moi confiance, nous allons choisir cette possibilité-là qui a l'avantage de garder les deux composants bien séparés puisque l'on n'a pas getPage qui est appelé à l'intérieur de getAllLinks. En anglais, il y a un slogan, si vous voulez, une sorte de commandement du génie logiciel qui nous peut nous guider et qui s'appelle Separation of Concerns. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est valable en informatique, mais c'est extrêmement valable dans le génie logiciel. Que dit ce principe ? Il dit que l'on essaye de garder les composants le plus possible indépendants les uns des autres. C'est ce que l'on fait en adoptant cette possibilité-là, cette variante de passer à la fonction getAllLinks la valeur de retour de la fonction getPage, ce qui permet éventuellement, une fois, de modifier la fonction getPage, si on a envie de la modifier, sans modifier le comportement de getAllLinks. Donc, en d'autres termes, à chacun son job et tout ira bien. Et que va donc nous retourner cette fonction ? Eh bien, elle aura parcouru le code HTML, elle en aura extrait les liens, elle va donc renvoyer, eh bien quoi ? À votre avis ? Mais bien sûr ! Une liste. Une liste avec les liens. Il nous reste encore un troisième composant qui est l'utilisation des deux composants précédents pour parcourir l'ensemble du web. Alors, on a notre troisième composant, crawlWeb. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre ? Déjà, pour rappel, que fait cette fonction crawlWeb ? Elle va donc parcourir l'ensemble du web en partant d'une page source. L'action de cette fonction est donc déterminée par la page à partir de laquelle on va naviguer et je propose de mettre ceci comme paramètre. Je vois pour la même occasion que j'avais parlé précédemment de GetPage et qu'on avait appelé son paramètre SeedPage. Ce n'est pas forcément très heureux tout simplement parce que cette fonction GetPage peut très bien s'utiliser dans d'autres contextes que le parcours du web. Je vous propose donc de corriger un petit peu et de simplement appeler le paramètre formel de la fonction GetPage URL et ce sera évidemment une chaîne de caractères. Bien, notre fonction crowdWeb qui parcourt le web à partir de la page Seed que va-t-elle renvoyer ? Eh bien là, on a pas mal de possibilités. Elle pourrait par exemple renvoyer la liste des pages visitées. De cette manière, la partie du programme qui appelle la fonction crowdWeb crowdWeb saura exactement quelles auront été les pages visitées par cette fonction. On pourrait retourner des quantités d'autres informations comme le temps qu'il a fallu pour parcourir le web. On pourrait éventuellement retourner une indication s'il y a une erreur ou non ou si l'algorithme s'est bien déroulé. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses que l'on pourrait retourner en réponse à l'appel de cette fonction. Nous allons simplement retourner une liste des pages visitées. En résumé, nous avons vu ensemble comment définir les composants qui seront utiles pour la navigation automatique sur le web et l'extraction des liens et donc le robot d'indexation. En définissant ces composants, nous avons pris soin de définir pour chacun des composants quelles seront les données qu'il va recevoir en entrée c'est-à-dire ces paramètres ainsi que les valeurs de retour. C'est ce qu'on appelle l'interface des différents éléments de l'interface des fonctions. C'est essentiel de bien définir ces interfaces si l'on reprend l'image du puzzle c'est ce qui permet de connecter les différents composants les uns aux autres et de ne pas avoir trop de soucis. Donc dans un premier temps ce qui est important c'est pas comment je vais faire getPage comment nous allons faire getAllLinks en Python mais quelles sont les interactions que vont avoir ces différents composants les uns avec les autres.